... Alors je veux vous rappeler quelques premiers points du programme de civitage du parti politique qui n'engage pas nos partenaires dans ce cartel, mais qui quand même soude l'esprit dans lequel nous allons participer à ces élections et, croyez-moi, c'est incontestablement très différent du discours politique actuel. En premier point, nous réclamons l'abrogation de la loi de séparation des Églises et de l'État et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Voilà bien la seule véritable solution pour nous débarrasser définitivement de la question de l'islamisation. La France n'ont devenu catholique, l'UOIF, le CRIF et le Grand Orient pourront faire leur venir. Bien sûr, je vous parle ici du retour à un véritable catholicisme, pas de la version frelatée du pape François, un posteur de la loi de l'État. En deuxième point, nous réclamons l'abrogation de la loi Toubira ayant autorisé le mariage entre personnes de 21 ans. Et nous la réclamons en vue de rétroactivité, annulant les mariages homosexuels et tout leur rétablissement. J'entends déjà me dire « Mais c'est impossible ! » À se fixer des limites selon des règles imposées par nos adversaires, sauver la France est alors également impossible. Nous ne sauverons pas un pays moralement qu'engrené par de simples plâtres. Point 4. Abrogation de la loi Veil et interdiction de l'avortement. Quelle est donc cette société qui tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère et qui préserve la vie des pires assassins ? Et donc, c'est une société qui refuse d'accueillir chaque année la vie de 225 000 enfants, mais qui veut nous obliger chaque année à accueillir des centaines de milliers d'immigrés extra-européens ? En cinquième mesure, nous réclamons l'abrogation de la loi Pleven-Guesson et de toutes les dispositions qui vise à museler le pays réel. Eh bien, nous, nous voulons libérer le bon sens et la parole vraie. En cinquième fois, nous réclamons l'interdiction de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Ni les enfants, ni les ventres des femmes ne sont des marchandises à louer ou à vendre. En septième point, au sujet des sociétés secrètes. Dans un premier temps, et sous peine d'interdiction d'exercice de la fonction, nous voulons obliger à rendre publique l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à toutes autres sociétés secrètes. Et puis, nous voulons le siècle de la ville d'Orberg dans les cas des élus politiques et candidats aux élections, des magistrats, des fonctionnaires et des journalistes. Dans un second temps, ce sera l'interdiction de la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes, entraînant l'interdiction de la ville d'Orberg dans les cas des sociétés secrètes. Nous voulons libérer la France de ces vipères lubriques. Huitième point, suppression de tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques. Neuvième point, suppression de toutes les subventions à la presse. Huitièmement, les impôts des Français doivent cesser de servir à rémunérer des entreprises de mensonges organisées. Dixième point, interdiction de concentrer la détention des médias dans quelques mains. Qu'un homme d'affaires franco-israélien comme Patrick Drahi puisse être le propriétaire de l'ERF, de l'RMC, de Libération, de l'Express et de bien d'autres médias, démontre à quel point quelques puissances financières peuvent organiser la désinformation à leur grève et comment, en ce moment, tenter de manipuler une élection au profit du bankster Emmanuel Macron. Onzième point, suppression du financement public des centrales syndicales. Douzième point, suppression à tous les échelons de l'État et des collectivités territoriales et locales des subventions et des avantages fiscaux accordés aux associations, hormis celles véritablement d'intérêt général. Il s'agit de prélever les très nombreuses associations parasites de subventions et de réaffecter l'argent du contribuable à ses véritables finalités. Treizième point, interdiction dans toutes les écoles et universités de toute activité liée aux organisations communautaires et aux lobbies. Fini la théorie du genre à l'école. Quatrième point, restitution aux familles de leur autorité et de leur liberté, notamment par le chèque scolaire, pour que leurs impôts financent l'école de leur choix. Quatrième point, abrogation de tous les protocoles signés entre l'État ou l'un de ses ministères et des associations de type communautariste, LGBT, Grif, LICRA et Jean-Passe. Seizième point, rétablissement des corporations professionnelles, seule façon de mettre fin à la lutte des classes. Dix-septième point, simplification majeure des obligations administratives des paysans, artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises qui sont là-dedans de la geste économique en France. Dix-huitième point, suppression des droits successoriaux. Nos familles ne doivent pas payer indépendamment plusieurs fois de l'avion. Dix-deuxième point, instauration de mesures visant à faciliter l'accès des familles françaises à la propriété. Dix-deuxième point, arrêt de toute immigration. d'origine extra-européenne. Dix-deuxième point, organisation de la rémigration par tous les moyens nécessaires. Dix-deuxième point, remplacement du droit du sol par le droit du sang. Dix-deuxième point, interdiction de la double nationalité. Dix-deuxième point, instauration de la préférence nationale dans les mouvements sociaux, dans l'emploi, dans tout ce qui concerne la vie des Français. Des Français, très bien sûrs, nous sommes en France. Dix-deuxième point, instauration de la règle de préférence nationale dans tout ce qui relève de la consommation par l'État, des collectivités territoriales et locales et de tout ce qui en dépend. Dix-deuxième point, insistent de dépenser l'argent pour servir les intérêts de l'étranger. Dix-deuxième point, abrogation de la loi Pompidou Valéry Giscard d'Estaing Rothschild de janvier 1973, responsable de l'endettement de la France. Dix-deuxième point, sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Dix-deuxième point, l'Ephraxit, sortons de la loi Pompidou Valéry Giscard d'Estaing Rothschild de l'État. Alors, ceux qui nous disent « Comment pourrait-on croire que cela reviendra ? » Nous répondons « Comment pourrait-on croire que l'on pourra encore longtemps s'en passer ? » Le temps des demi-mesures s'achèvera tôt ou tard. Que vive le pays réel ! Que vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada